bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose quelques modèles de gâteaux j'ai des cacahuètes que je vais griller dans le four une partie que je vais mixer en poudre et l'autre partie moyennement pour la décoration. J'ai mes petits biscuits, j'ai mes cacahuètes de décoration et voilà, mes cacahuètes en poudre pour mon gâteau. D'ailleurs, il y a des cacahuètes en poudre et le gâteau. Je vais mixer mes petits biscuits en poudre et le gâteau en poudre. 45 g de gâteau en poudre, 400 g de petit beurre. Les cacahuètes en poudre, j'ai des cacahuètes 400 g aussi, bien mixées, 50 g de beurre fondu, 50 g de tchamemt, 50 g du miel, du vrai miel ou le miel du commerce. Ce que vous avez à la maison et j'ai 50 millilitres de lait, ça c'est à la fin si j'en ai besoin encore je rajoute 50 millilitres de la pâte. Voilà, il y a des cacahuètes en poudre et j'ai des cacahuètes. On mélange les cacahuètes avec les biscuits. On va tout mélanger. Je partage ma poudre d'amandes et de biscuits en deux parties. Je vais travailler la première partie. Je vais mettre 2 cuillères de beurre. 2 cuillères de miel, 2 cuillères à soupe et je vais commencer à travailler avec du lait. Je mélange et je travaille avec le lait. Et pour à la fin obtenir une pâte. Voilà, tu as à traiter la poudre et la poudre et qu'elle a traiter la pâte. Alors, je vais mettre la poudre et la poudre et la poudre et la poudre et la poudre. à soupe de cacahuètes en poudre. La poudre et la poudre, cacahuètes en poudre. Maintenant, je vais travailler tout ça avec le lait pour obtenir une pâte. Tout ça, je vais faire de la poudre et la poudre. Ici, je vais fondre 200 g du chocolat noir ou chocolat goulé. Je vais faire de la poudre et la poudre et la poudre. Je mets 2 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. Je vais faire de la poudre et la poudre. L'huile pour briller le chocolat. Je vais faire de la poudre et la poudre. Là, je prends 2 moules de montel et vous choisissez ce que vous voulez. Les moules et les moules. Et là, je mets du chocolat sur toute la surface de montel, de moules. On ne met pas beaucoup, on met sur toute la surface. Et si vous avez un pinceau, c'est encore mieux. Je vais faire de la poudre et le chocolat. Je vais faire de la poudre et le chocolat. Je vais faire de la poudre et je vais faire de la poudre. Je vais faire de la poudre et je vais faire de la poudre. Et je mets le moule dans le congélateur. Je vais faire de la poudre et je vais faire de la poudre. Je vais faire de la poudre et je vais faire de la poudre et je vais faire de la poudre. A la sortie du congélateur, je mettrai ma pâte ou la farce. Avant, j'ai essayé de mettre le caramel et vous vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la confiture, ce que vous voulez. Moi, je voulais essayer le caramel. Je mets un peu sur quelques-unes. On met en tout un. On met en tout un couture. On met en tout un couture. On met en tout un couture et on met en tout un couture. On met en tout un couture. Et là, je finis par mettre du chocolat. Et quand je finis, je le mets dans un congélateur pour que ce soit dur. Sous-titrage ST' 501. Ici, avec ma deuxième pâte de cacao, je vais former des boules. Voilà, comme ça. Si ce n'est, la pâte de cacao, je vais former des boules. Je vais former des boules avec des cacahuètes. Voilà, moyennement mixées. D'ailleurs, je vais découvrir une petite pâte de cacao. Je vais former des boules. Je vais former des boules. Musique 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 J'ai sorti mes gâteaux de congélation Et là je vais les enlever du moule. Ce sont les gâteaux de congélateur. J'ai sorti les gâteaux de congélateur. Regardez comment elles sont magnifiques. Ici, j'essaye de les décorer comme je peux. Mais en fin de compte, je les ai laissées comme ça. Elles sont belles comme ça. C'est juste pour vous dire que j'ai laissé les autres comme elles sont. C'est juste pour vous dire que cette vidéo, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie parce que comme je ne voulais pas qu'elle soit longue, je l'ai mise en deux parties. J'ai terminé la vidéo en 8. J'ai terminé la vidéo en 6 ans. Et je vous remercie la vidéo en 6 ans. Je vous remercie la vidéo en 6 ans. J'espère que la vidéo et la recette vous ont plu. Je vous remercie la vidéo en 6 ans. Je vais couper un gâteau pour que vous voyez à l'intérieur. Je vais vous remercie la gâteau pour que vous puissiez le gâteau. Je vous remercie. Regardez-moi ça. Il y a le caramel. Je vous remercie la gâteau. Il y a le caramel et le gâteau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour me soutenir, pour faire beaucoup plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Abonnez-vous ! D'ici là, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, qui est la deuxième partie de mes gâteaux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aime. Je vous remercie. Je vous remercie. J'aime. J'aime. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501